Faire taire les intoxications, objet de débat sur différents forums et qui crée de la confusion entre les filles et fils d'Alada, comme quoi la commune n'a rien bénéficié du gouvernement Talon, est l'objectif de cette conférence de presse publique. Nous vous avons invité parce que depuis quelques temps, vous apprenez et vous lisez sur les réseaux sociaux que le président de la République, son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, n'a rien fait pour Alada. Ça se chante partout, ça se chante sur les réseaux sociaux, ça s'écrit aussi. Chers jeunes, il est important de vous rappeler que la philosophie du chef de l'État, c'est le bien-être de la population, surtout de la jeunesse et la paix dans le pays. C'est pourquoi il s'attèle à respecter son programme d'action du gouvernement. Nous avons obtenu suffisamment de choses qui frappent l'œil. On n'a pas besoin d'utiliser la loupe pour voir ce qui est réalisé à Alada. Vous savez que sur les 12 arrondissements que compte notre commune, il y a 9 qui abritent aujourd'hui un commissariat de police. Cela renforce la sécurité et la paix dans nos arrondissements. Il y a le projet d'électrification de zones rurales qui est en train de suivre son cours avant 2016. Ou jusqu'en 2016, il y a beaucoup d'endroits à Alada qui étaient dans l'obscurité, même dans l'arrondissement central. Le quartier de Dogudo, par exemple, n'avait pas la lumière. Aujourd'hui, nous avons l'électricité. Dogudo a l'électricité. Avazompa a l'électricité. Ouagleta a l'électricité. Les quartiers les plus reculés de l'arrondissement central ont l'électricité. Donc, grâce aux efforts du chef de l'État, Aujourd'hui, même les coins, les recoins, les milieux les plus reculés des 12 arrondissements d'Alada ont de l'électricité. C'est des efforts qu'il faut louer. C'est des réalisations du chef de l'État. Quand vous allez à l'Issé-Gazou aujourd'hui, il y a un géant château d'eau qui est construit là. C'est pour donner de l'eau aux villages environnants et même quelques villages de la commune de Quamacet. Cela veut dire que des choses se font. L'autre exemple que nous allons donner en matière de réalisation d'infrastructures, réalisation pour le bien-être de la population, c'est aussi le pont lancé entre Loingomé et Djidjozoun. Vous savez qu'il n'était pas aisé, il n'était pas facile, en période de crues du fleuve Koufou, de rallier Djidjozoun par Loingomé. En période de crues, on enregistrait des morts. Mais aujourd'hui, le pont est lancé et à tout moment, à tout moment, vous pouvez rallier Djidjozoun. Djidjozoun, c'est le premier village qui lie la commune d'Alada à la commune de Bopan. Aujourd'hui, ces peines, ces problèmes sont conjugués au passé. Voilà des réalisations. Sans jeter de fleurs à nos chefs de l'État, de l'applaudir s'il vous plaît. Vous savez pourquoi je dis ça ? Il était une fois, moi, même si je suis né à Kotonou, j'ai eu la chance de fréquenter à Alada, à Loingomé, et puis chez moi, à l'EPP de Sensa, à Loingomé. C'est triste. Quand, le matin, avant d'aller à l'école, vous allez voir les élèves, les écoliers, et c'est la patte d'hier, non chauffée, je pèse bien mes mots, nous sommes entre nous ici, non chauffée, qu'ils vont prendre, mettre de l'eau dessus, et faire comme ça. Mettre du citron dessus. On appelle ça, dans notre langue, à iso, vecha-clé. Et puis, paf ! Ils sont à l'école. Aujourd'hui, tout au moins, chaque enfant a droit à un repas chaud à l'école. Paul, est-ce que vous avez pris la peine de voir ce que nos enfants mangent aujourd'hui ? Les oeufs de caille, sinon c'est les oeufs de poule, le riz qui est ici, avec des serres, pastèques, ananas, la bouillie à côté, la bouillie de soja, ce que le président Patrice Tannoy a fait là. Le gouvernement du Nouveau Débat et de la Routure a fait là. On appelle ça, la bonne répartition de la richesse. La richesse nationale, il a trouvé des canaux pour mieux la répartir, pour que cela puisse atteindre le plus profond des Béninois. J'attire notre attention sur ces réalités en tant que jeunes, pour que nous soyons flexibles sur le marché de l'emploi. Nous, en tant que jeunes, j'aimerais qu'on applaudisse pour nous-mêmes d'abord. La jeunesse que nous constituons est l'espoir de ce pays. Dis que le chef de l'État n'a rien fait si je devrais revenir dans notre commune, c'est faux. Le chef de l'État pense bien à la commune d'Alada. Les amis ont cité tout à l'heure la GDIZ. Je n'aimerais pas en revenir. 80% de la jeunesse d'Alada sont en train de travailler là. Brouskaï qui est à côté. Beaucoup d'autres chantiers sont en cours. C'est vrai que cette conférence de presse n'est pas pour dire tout est rose, tout est bon déjà, nous sommes satisfaits. Non. Mais c'est pour dire que chose est fait et demander plus. Et demander à ce que les chantiers qui sont lancés ou qui sont en cours soient bouclés avant la fin du mandat constitutionnel du chef de l'État qui est là. La quantité scolaire, c'est des milliards qui sont investis dans ce projet-là. Les enfants mangent aujourd'hui à chaud. Aller dans les écoles à 10h, à midi, c'est la joie dans le cœur de ces enfants. Nous allons encourager le chef de l'État. Venus des 12 arrondissements de la commune d'Alada, ces militants upés le renouveau lèvent un coin de voile sur les réalisations émouvantes dans leurs localités respectives et s'en réjouissent. En tant que nous n'avons pas de sujet et les enfants quittent Abanou pour Alada. Mais aujourd'hui, Abanou a un grand sujet. Un grand sujet qui s'accroît au jour au jour, qui donne aussi un bon rendement pratiquement à tous les ans. Et je dis grand merci. M. Patrice Tarong le président n'a rien fait pour la commune d'Alada, c'est pas bien. Il l'a fait. Si nous prenons au niveau de l'enseignement secondaire, le président a beaucoup fait. Il faut avoir fait la vacation pour savoir que le président a beaucoup fait. Et à son arrivée, la vacation a été rangée et on parle des ameux. Et de neuf mois de salaire, nous sommes passés à onze mois et maintenant à douze mois. Avec presque les mêmes avantages que ceux qui sont contractuels comme ceux qui sont des APE. Donc, chers amis, le président a beaucoup fait pour le Bénin et pour la commune. Le chef-lieu du département s'est pardonné à n'importe qui. Alada est aujourd'hui le chef-lieu du département. Ce que les Aeux, nos Aeux ont réclamé, c'est écrit dans les histoires d'Alada, aller contester les documents. Ils ont allé plusieurs fois par des contestations. nos dirigeants, nos têtes couronnées, ont été sans pas marcher. Mais il est venu dans six mois. On a eu ça. Moi, je demande de l'applaudir. C'est très beau. Le développement d'une localité passe par la route du développement dit-on. La construction des infrastructures routières, touristiques, administratives et des marchés modernes sont aussi des acquis de développement d'une localité. La jeunesse adresiaire ne demande qu'une seule chose, voire combler leur attente. C'est vrai, l'homme n'est pas un être insatiable. Lorsqu'une nation économique n'a pas d'impact direct sur lui, c'est que rien n'a été fait. Mais nous voyons tous, avec nos yeux, nous voyons tous les travaux qui sont en cours dans le pays et dans notre commune. Moi, mon souhait, c'est que ces travaux qui sont en cours soient bouclés avant la fin de son mandat. Mon souhait, c'est que les projets qui sont destinés pour la commune d'Alada soient bouclés avant la fin de son mandat. Et que la voie qui mène de la BOA vers Agban soit achevée, soit bien faite avant la fin de son mandat. La jeunesse étant la relève de demain, il est souhaitable d'encourager de telles initiatives pour inciter les jeunes à se mobiliser pour le développement de leur communauté. Notons que la commune d'Alada n'est pas restée en marge des réalisations du gouvernement et que bien d'autres projets sont en cours de réalisation.